salut c'est tony aujourd'hui petit émerceau de chantier je vais te montrer comment on installe deux interrupteurs va et vient et un interrupteur simple allez c'est parti là tu vois j'ai un interrupteur va et vient en deux circuits donc tu as un circuit là et un circuit ici pourquoi j'ai mis deux circuits parce que parce que tu vois ici j'ai deux lampes qui s'allument indépendamment par rapport à ceci tu vois donc ces deux lampes vont s'allumer et celle ci vont s'allumer indépendamment donc c'est deux circuits différents c'est pour ça que j'ai deux interrupteurs dans le même boîtier alors d'abord je vais installer un simple interrupteur donc tu vois ici il y a deux symboles le LE et le E et c'est les deux filtres que tu dois alimenter donc ici dans LE tu mets l'alimentation et dans celui ci la direction vers l'ordre donc je vais te montrer comment je vais installer ça ici et puis on passera aux interrupteurs va et vient donc celui ci et celui là on va commencer par celui ci alors avant de commencer toujours désactiver le courant pour travailler en toute sécurité donc là la première chose à faire c'est de repérer l'alimentation et la lampe voilà donc je sais que ceci parce que j'ai été testé avant je sais que ceci c'est l'alimentation et que cela c'est ce qui va alimenter les deux interrupteurs va et vient ça forcément c'est la lampe donc là maintenant la première chose à faire c'est qu'on va relier toute la terre ensemble la terre c'est ce qui va désactiver le déjeuncteur en cas de circuit défaillant ou alors tu prends du jus donc voilà ça c'est pas une chose d'échec pour commencer donc là je vais utiliser rapide c'est des rois gos donc là je vais utiliser rapide c'est des rois gos et en fait tu vois pas ce qu'on voit bien donc ça c'est des c'est des rois gos de 2,5 donc je vais relier les trois fils de terre ensemble alors maintenant on va relier tous les tous les neutres ensemble d'accord donc même chose tu découpe pareil toujours le rago alors vu que ceci c'est l'alimentation donc c'est la face ça c'est l'alimentation ça c'est la face pour alimenter mes deux interrupteurs va et vient et ça c'est la lampe donc ce que je vais faire c'est alimenter c'est ces deux faces en continu j'essaie quand même de les mettre droit parce que des fois il s'est un peu torché il doit y rentrer à l'intérieur donc c'est des rois gos de trois sorties donc à la troisième sortie je vais mettre un nouveau câble voilà comme ça donc celui-ci je peux le rentrer à l'intérieur je n'ai plus besoin donc la lampe elle est ici et ça c'est ce qui va alimenter ma lampe vu que j'ai mis dans le rois gos en courant continu donc là maintenant ce que je vais faire je vais recouper et là maintenant je prends mon interrupteur simple tu vois donc le symbole peut-être qu'on l'aidera mieux de ce côté là le symbole tu vois tu as le LE donc c'est ce qui c'est ce que tu vas approcher ton alimentation et le E c'est ce qui va partir à la lampe donc tu viens tu mets l'alimentation donc ici voilà et le E dans le E et la lampe dans le E voilà ok là on est bon donc là tu vas rentrer le fil je mets ma plaque et ma plaque de finition voilà maintenant je vais activer le fusible et voir si ça fonctionne donc là j'ai activé le fusible tu vois ça fonctionne et bien fait tu vois voilà bon maintenant ça c'est fait on va passer aux interrupteurs 20 et hier là c'est un peu plus compliqué je ne sais pas si tu vois donc j'ai mis un peu plus de lumière donc ici tu vois la première chose qu'on va faire c'est repérer l'alimentation donc derrière j'avais l'interrupteur qui m'a alimenté celui-ci donc là je vais voir quelle est l'alimentation, je sais bien qu'ici donc ici j'ai mon premier circuit de l'ombre mon deuxième circuit que je crois c'est ce de l'ombre et que ça c'est l'alimentation et ça c'est comme c'est deux circuits différents tu as deux sorties au 5G, donc 5G c'est 5 fils, donc tu as le neutre, la face il y a deux fils qu'il faut le coureur alternatif et le fil d'intérieur, et là c'est pareil je vais les séparer pour vérifier, moi je pense que c'est ces deux là, donc je vais même vérifier si c'est bien ceci je prends mon testeur tu vois ici je vais passer au bout je vais mettre ça tu vois le courant est là donc on voit bien c'est le courant donc c'est ça l'alimentation et ça c'est les deux l'ombre ça c'est les deux circuits donc là maintenant vu que je sais que c'est ces deux là je vais quand même couper le fusil je vérifie si ça n'a plus de courant je vais essayer qu'il n'y a plus de soucis alors première chose à faire c'est relier toutes les terres ensemble pareil comme l'autre interrupteur j'essaie de ne pas les mélanger là ici maintenant je vais utiliser des rois gourd de cinq trous comme ça je peux les relier une fois maintenant ce qu'on va faire on va relier tous les bureaux sordres aussi le petit problème avec ça c'est que des fois tu n'as pas cette place dans la boîte mais si je n'ai pas le choix il faut absolument que j'arrive à rentrer tout ça dans la boîte heureusement qu'ici c'est une plazan donc je peux les glisser dans l'effort qu'il y a là et comme ça je gagne de la place de manière que ceci on n'y touchera plus parce que vu qu'ils sont scellés ensemble on n'a plus besoin d'y retourner alors pareil toujours le travail beau de ces trous voilà donc on appuie que les faces c'est la face des lampes et alimentation ici on a la face du va-et-vient et la face de l'autre circuit du va-et-vient c'est un peu compliqué comme ça mais franchement c'est simple c'est pas c'est pas si difficile que ça il faut juste reconnaître les couleurs alors donc ceux-ci on ne s'en occupe pas pour l'instant ceux-là on ne s'en occupe pas on va s'occuper des faces donc les faces les voilà d'accord donc là tu vois j'ai coupé coupé mon alimentation j'ai mis à wagon je ne sais pas si tu vois tu vois ça c'est mon alimentation donc j'ai mis à wagon et je vais brancher l'autre boîte va-et-vient dans celle-ci comme ça j'aurai j'aurai du courant qui arrivera à l'autre boîte donc je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est que comme les deux boîtes comme les deux boîtes vont communiquer donc le courant sera distribué dans les deux boîtes donc l'autre je vais l'envoyer je vais envoyer du courant à l'autre boîte comme ça elle sera alimentée et comme c'est un va-et-vient donc le courant va se redistribuer à chaque interrupteur donc comme ça je suis sûr que l'autre boîte est alimentée au courant et que je pourrais travailler avec ma lampe au niveau de cette boîte parce qu'il faut savoir que dans une boîte où tu fais arriver la lampe où tu fais arriver le courant mais pas les deux ensemble donc c'est pour ça que j'envoie à l'autre boîte vu qu'il n'y a pas de lampe qui arrive le courant je vais lui envoyer le courant et ici je travaillerai avec la lampe c'est bien il est branché il y a un peu de souci à se faire donc il me reste donc ici il me reste les 5G là il n'y a plus de 3 mais celui-ci on n'en a pas besoin donc celui-ci il m'en reste 3 là il m'en reste 2 ce côté-là il m'en reste 2 il a 3 celui-ci je n'en ai forcément pas besoin donc parce que vu que j'ai alimenté l'autre boîte au courant donc celui-ci je n'en ai pas besoin j'aurai qu'à ponter les deux faces dans une boîte donc ça c'est mes deux circuits de l'ordre donc ici ceux-là les deux circuits de l'ordre donc maintenant je vais juste te montrer dans l'autre boîte s'il y a quel courant je vais te montrer ça donc tu vois ici on est dans l'autre boîte donc j'ai dénudé les deux capes et je vais te montrer maintenant qu'il y a du courant qu'il y a des missiles tu vois je vais te montrer ce qu'il faut courir avec la main donc là clac et là il y a du courant donc là c'est ce qui va alimenter ma boîte donc comme je t'ai dit ici tu vois il faut choisir entre les deux boîtes il y a une boîte où il y a l'alimentation et l'autre boîte où les lampes vont arriver donc là on revient sur la première boîte alors je vais prendre mon interrupteur va-et-vier avec les deux circuits alors celui-ci vu qu'il ne sert à rien ce que je vais faire je vais le coupler tout court parce que c'est le full 6G que je t'avais dit tout à l'heure c'est quoi je vais le rentrer à l'intérieur c'est jamais que ça peut toujours servir voilà maintenant on a la face du premier circuit la deuxième face du deuxième circuit le va-et-vier du premier circuit et du deuxième alors toujours bien désactiver le courant c'est parce que tu ne me vois pas mais à chaque fois je vais couper le courant parce que je n'ai pas envie d'électrocuter donc je précise je ne suis pas électricien je suis plafonneur mais là je te montre juste mes journées de travail tu n'es pas obligé de faire comme moi peut-être qu'il y a d'autres électriciens qui diront non je ne ferai pas comme ça ce n'est pas professionnel alors j'invite les gens à mettre un petit commentaire et me dire s'il y a d'autres solutions et franchement les petites astuces je suis plafonneur alors ici tu vois il y a le L1 et le L2 vu que c'est du circuit donc le L1 tu mets la première arrivée de la lampe voilà la deuxième dans le L2 arrivée de la lampe alors ici tu peux mettre donc ici on va brancher les deux fils pour faire le va-et-vient donc il n'y a pas d'ordre ce n'est pas important mais seulement si par exemple tu mets celui-ci le noir dans le 1 il faut que de l'autre côté tu fasses pareil donc l'ordre n'a pas d'importance du moment tu fais exactement la même chose à l'autre interrupteur donc ici je le mets dans le 1 celui-là celui-ci il y a le plus long en dessous voilà celui-ci dans le 1 avec le petit toit d'exclamation et celui-ci dans le 1 voilà ok celui-ci il est branché donc là c'est bon là pareil donc la tunel celui-ci je ne sais pas d'importance de l'effet donc le noir ici je le mets dans le 1 ici voilà comme ça et le blanc en dessous que je le mets dans le 2 normalement les branchements sont faits ok c'est bon normalement celui-ci il est branché là maintenant on passe à l'autre interrupteur donc là c'est pareil que les lampes sauf que sauf qu'ici tu vas mettre dans le L1 et le L2 l'alimentation alors toujours la terre ensemble alors ici vu qu'on a qu'une seule alimentation ce que je vais faire je vais doubler ça avec un wago donc je vais couper le fil ici je vais dénuder franchement ça les wago c'est bien pratiqué c'est vraiment en plus c'est rapide tu le clips dedans pas non plus plus c'est nickel première alimentation voilà voilà et la deuxième voilà voilà c'est bon on va à l'intérieur alors voilà là on a donc deux alimentations ici je vais dénuder ici celui-là je vais dénuder le plus vrai comme tout à l'heure ici c'est bon ça ne sert à rien celui-là ça sert à rien le déploie restant sur le fait mais ici dans ce cas de filière je n'ai pas besoin voilà je dénude le fil voilà je dénude le fil pareil que l'autre interrupteur donc le L1 tu mets le premier fil d'alimentation voilà je dénude le fil pareil que l'autre interrupteur voilà donc tout à l'heure je t'avais dit quand tu mets ce fil là il faut respecter tu n'as pas besoin de respecter l'ordre mais il faut que les deux interrupteurs soient les mêmes donc si tu as mis le noir en dessous il faut mettre le noir ici en dessous tu dois mettre le blanc au dessus tu dois mettre le blanc au dessus donc celui-ci c'est celui celui-ci en premier celui-ci il est gris et le noir donc le noir il est ici en dessous donc le E avec le petit poil d'exclamation là voilà celui-ci le E voilà comme ça et le noir ici enfin les deux au dessus et les deux avec le poil d'exclamation en dessous je vais pas rentrer la bonne tout de suite je vais te montrer si ça fonctionne mais moi je pense que ça fonctionne parce que c'est pas la première fois que je fais ça donc je vais activer le fusil donc là tu vois la lampe est éteinte donc voilà je vais te trouver donc voilà ici regarde j'allume ici qu'il y a deux interrupteurs dans un seul dans un seul boîtier donc je vais allumer regarde tu vois alors tu vois ils sont allumés je vais à l'autre interrupteur je vais les éteindre je vais les éteindre parce que c'est celui-là c'est l'autre ouais c'est ça voilà tu vois hop voilà et pareil pour l'autre donc je l'allume et normalement je devrais l'étendre ici tu vois tu vois nickel ça fonctionne donc je suis bien c'est parti il y a des fonds ici à cette honte il m'a mis du blanc de mettre du crème ça le j'ai est chargé en fait pour te montrer voilà le branchement c'est pas pourquoi il m'a mis du blanc il m'a mis du blanc, ce n'est pas la même couleur, je ne vais pas mettre ça dans notre saturateur, parce que c'est du crème qui me donne de la journée, je ne sais pas ce que je vais aller changer ça, bon voilà, je t'ai montré une petite journée de travail, si tu as d'autres astuces pour brancher les interrupteurs va et vient, je suis preneur, tu peux mettre un petit commentaire pour ça, alors tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour voir mes journées de boulot, sinon tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et peut-être aussi activer la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos à venir, à la prochaine fois, allez salut !